Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois d'avril. Aujourd'hui, préparez-vous, ça va être une émission absolument extraordinaire. Écoutez-moi bien. Je rencontre aujourd'hui un couple. Ça fera 82 ans en juin prochain qu'ils sont mariés. Henri a 104 ans, Lucette a 100 ans. Ils s'appellent Henri et Lucette Buzari. Je les rencontre avec beaucoup de joie. En chanson, Patrick Normand et Nathalie Laure qui vont pour eux faire la chanson « Quand on est en amour ». L'Homélie avec le père Emmanuel Zetineau, la chronique avec William Beaudoin. Mon nom est Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission « La victoire de l'amour ». Un seul geste de toi viendra mon secours Oui, elle se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Et je veux d'abord vous dire que vous êtes très beau à voir. Vraiment. Merci. Vous me donnez le goût de vieillir. Je vais commencer tout d'abord. Vous vous êtes rencontrés comment et quand? Quand on s'est rencontrés? En 1939. En pleine guerre. En pleine guerre. Non, il n'était pas encore commencé. C'était au mois de janvier. Et ma mère m'a venu danser parce que j'aimais danser. Vous savez, à ce moment-là, les mamans venaient. Elle venait avec ma soeur. Elle faisait un... Et on allait danser. Lui, il venait. Mais nous autres, c'était un... Comment dirais-je ? Mon père, il faisait partie des anciens combattants de la gare 14. Il ne venait jamais, mais il est venu là parce que c'était tranquille. Et on s'est connu comme ça. Puis j'avais une robe bleue marine avec des rubans. Et chaque fois qu'on dansait, mes rubans s'accrochaient à sa veste. Alors, on s'est roulé, déroulé. Puis voilà. À force, ça a tenu. Ça a tenu. Voilà. Et quel souvenir vous gardez de ça, Harry? Votre rencontre? J'ai deux. Quel souvenir vous gardez de cette rencontre? L'entendement. C'était... C'était beau. C'était beau. C'était la veille de la guerre, mais... On n'y pensait pas. Non. On dansait, on s'amusait. On était jeunes. On était jeunes. Il avait 19 ans, j'avais 15 ans. Hé là là. Que c'est beau, que c'est beau. À 30 ans, vous émigrez au Québec parce que vous êtes de Marseille. Oui. Vous émigrez au Québec. Et au début, vous dites dans la recherche que c'est un départ difficile. Qu'est-ce que vous voulez dire? Difficile? Pas le départ, l'arrivée au Canada. Pour trouver un travail, c'est difficile. Moi, il a fallu que je recommence toutes mes études. Et ma fille, qui avait 12 ans, elle a été obligée de me servir de modèle. Il fallait faire les teintures. Ah oui. Et elle pleurait, la pauvre. Ça lui faisait mal. C'était difficile parce que mon mari, il travaillait à la douane à Marseille. Combien de douanes? Et ici, il n'a pas pu le faire parce qu'il ne parlait pas anglais. Il parlait français. Il allait travailler dans un abattoir. Et il était si malheureux. Ah oui? Si malheureux parce qu'elle a vu du sang, tout ça. Il arrivait le soir, il était malade. Il sentait mauvais. Et ce n'était pas un cadeau, croyez-moi. Le pauvre, il était malheureux. Puis finalement, il a trouvé une place dans une station de service. Et puis, il a commencé comme ça. Le 6 juin prochain, donc ça s'en vient, ça fera 82 ans que vous êtes mariés. Les noces, on a regardé avant l'émission, c'est les noces de Grenat. Ah bon? Un grand signe de fidélité, etc. Comment on fait pour s'aimer aussi longtemps et aussi passionnément? Parce que vous savez que ça n'existe presque plus, ça, là. Mais premièrement, il faut s'aimer, d'une. Mettre un peu de l'eau dans son vin, chacun de leur côté. Mon mari a très bon caractère. Et vous? Et moi, je suis un peu plus... Comment dirais-je? Je suis bon caractère, mais un peu nerveux. OK. Voilà. Mais c'est ça. Mais parfois, vous savez... Pourtant, on a passé des mauvais tours. On a eu un mauvais jour, vous savez. Ah oui? On a passé des mauvais jours. Mais on a toujours été ensemble. Un jour, je lisais un article sur un couple qui faisait 70 ans, qui était marié. Et on avait demandé à la dame le secret. Je vais vérifier avec vous si c'est la même chose. Pour durer, elle avait dit, le plus important, c'est apprendre à pardonner. Croyez-vous que c'est vrai? Le pardon dans un couple? Je vais vous dire, on n'avait rien à se pardonner. Ah non? Non, on n'avait rien à se pardonner. Il travaillait, moi je travaillais. On était... On avait le même but. Le problème, il est là. Le même but. Si vous savez, dans un couple, si chacun tire de son bord, ça ne marche pas. Alors, il faut être ensemble, il faut être d'accord et ne faire rien pour nous autres. Et parce que je sache que personne n'est différente. Il faut que... S'il y a quelque chose à faire ou à demander, il faut qu'on soit d'accord tous les deux. S'il est d'accord, ça... Qu'est-ce que vous faites en 82 ans de mariage? Si un jour, ça arrive que vous ou vous, vous n'êtes pas d'accord avec un projet, comment vous le négociez? Eh bien, si lui qui n'est pas d'accord, on s'arrête. Ah oui? Oui. Moi, s'il ne me dit pas oui, bien, ça ne marche pas. On ne marche pas. C'est simple comme ça. Bien, il faut. Ça ne sert à rien de s'obstiner que ça ne marcherait pas. C'est très, très beau. Vous avez eu une fille, Annie. Oui. Qui déménageait à 12 ans au Québec. Oui. Malheureusement, vous l'avez perdue à 43 ans, le cancer du sein. Comment vous vivez ce départ-là? Je sais que ça vous fait encore beaucoup de peine. J'aime pas trop en parler. Ça me fait de la peine de passer ma fille. Ça a été un grand chagrin. qui continue. Ah oui? Qui continue. C'est pour ça que je ne veux pas trop en parler. Mais vous avez quatre petits-enfants. Oui. Ça, vous pouvez en parler. Et puis, j'ai des arrière-petits-enfants. Et encore arrière. Ah oui, arrière-arrière. Oui. Oh là là. Vous en avez combien, tout? Vous ne pouvez pas compter. Il y a quatre petits-enfants. C'est ça? Ah, attendez. Mais je ne sais plus compter. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Juste, revenez sur votre fille. Vous lui parlez à tous les jours, à votre fille. Je ne pourrais pas dire ça. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, je me demande, comment dirais-je, je me demande son soutien. Et est-ce que vous croyez un jour que vous allez la rejoindre? La revoir? Je ne pense pas à ça. Je ne pense pas à ça. Vous ne pensez pas à ça? Non. Et est-ce que vous pensez de temps en temps, tous les deux, à la mort ou jamais? Non. Écoutez, quand ça sera notre tour, ça sera notre tour. Je le dis toujours. Un jour à la fois. On est bien. Puis demain, on verra ce qui va se passer. Et la mort de l'autre? Je ne pense pas. J'aime autant pas y penser. Parce qu'il y en a un qui va souffrir, évidemment. Exactement. Alors, c'est mieux de ne pas... Pour le moment, on profite. C'est mieux de la journée quand on est bien ensemble. Mais d'où vous vient... Je vous regarde, là. Vous vous tenez la main. C'est tellement beau. D'où ça vous vient, cet amour si profond? Moi, c'est ça qui me... Parce qu'aujourd'hui, les couples ne durent plus. Et vous, vous êtes l'exemple qu'on peut s'aimer pendant 82 ans. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Moi, mon père et ma mère, ils se sont bien aimés. Ses parents aussi. On a eu des bons exemples. Mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est très, très beau. Vraiment, là... Moi, tant que j'ai mon mari, tout va très bien. Voilà. Vous avez une philosophie de vie très simple. Oui. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes ici en santé aussi. En santé, vous savez, j'en ai passé pas mal. Ah oui? Mais c'est correct. Vous avez été très malade dans votre vie? Bien, j'ai eu des opérations du coeur. J'ai eu plusieurs opérations. J'ai fait un arrêt cardiaque il y a six mois, huit mois. Ah oui? Vous avez un pacemaker maintenant. J'aime pas. Comme Henri. Henri aussi. Vous êtes légal. Oui. C'est la même chose. Je ne voulais pas être seule à le porter. Alors, elle dit, c'est pas le tien, c'est le mien. Ah oui? Pour vous, c'est quoi bien vieillir? Le bonheur, moi, c'est le bonheur de mon mari et lui, c'est mon bonheur. Voilà ça. Oh, c'est beau ça. Et vous, Henri, bien vieillir, pour vous, c'est quoi? Si. Bien vieillir. Parce que moi, j'ai un problème avec lui. Oui, oui, oui. Ça ne t'entend pas bien. C'est pour ça que je laisse parler ma femme. Voilà. Alors, voyez-vous, monsieur. C'est parole d'évangile. Voyez-vous. Et toujours parler. C'est toujours moi qui parle. Moi, j'agis à le parler. Comment vous vivez vos journées à l'âge que vous avez, le 100 et le 180? À l'âge qu'on a. Le matin, d'abord, on vient lui poser les bêtes de soutien. Et puis, ensuite, je prépare mon déjeuner. On déjeune. D'abord, il fait prendre sa douche. Je ne sais pas si vous prenez la douche avant qu'il mettait les bêtes. Autrement, il ne peut pas prendre sa douche. Tout seul, hein? Ah oui? Oui. À 104 ans, vous prenez votre douche. Ah oui, chaque matin. Je n'en reviens pas. Je vous le dis, je suis... Mais je dois dire qu'elle m'essuie le dos. Ah oui? Mais c'est vrai. C'est vrai qu'elle dit... Mais je vais vous dire une chose. C'est un peu mon chouchou. Ah oui? Et que vous êtes beau à voir, c'est incroyable. Pour être en forme comme vous êtes, je disais, je vais arriver tantôt, est-ce qu'il y a un secret? Moi, je veux le savoir, là. Je veux bien vieillir. Je veux passer. Et être en santé comme ça, il doit y avoir un secret. Bien manger. Bien manger. Ça, c'est le primordial. Et il faut être d'accord tous les deux. Et je le disais, vous avez fait beaucoup de sports, hein? On faisait beaucoup de... Lui, il a fait du football quand il était jeune. Moi, c'était de la natation. Oh là là! Jusqu'à quel âge, il avait fait du sport? Bien, moi, j'ai fait la natation un temps qu'on était à Marseille. Après, quand on est venu ici, c'était pas pareil. Il fallait plutôt travailler. Comment vous voyez la société d'aujourd'hui? Où tout va vite, tout est toujours... C'est pas comme ce que vous avez vécu. C'est différent, ce jour-là. Mais qu'est-ce que vous aimez mieux? La vie d'avant ou la société de maintenant? Oh, je sais pas. On vit avec notre temps. On avait des belles choses avant, on a des belles choses aujourd'hui. Il faut pas vivre trop dans le passé. On a eu notre temps, on était jeunes, on a profité, on a bien dansé. C'est ça. Et comment vous voyez justement, parce que j'aime votre sagesse, la jeunesse d'aujourd'hui? Vous, vous avez été jeune il y a longtemps. Comment vous la voyez aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de détresse. Il y a plus de suicide. Les parents ne sont pas assez derrière les enfants. Et les enfants n'écoutent pas assez les parents. Ça prend un peu plus de discipline. C'est bien beau de leur donner tout, c'est très bien. Mais de notre côté, c'est pas bon. On leur fait pas du bien. Il faut que les enfants, ils apprennent ce que c'est que la vie et ce que c'est que travailler, se lever. C'est ça qu'il faut. Trouvez-vous aujourd'hui qu'on donne trop facilement aux enfants? Mais oui. La tablette, le téléphone... Bien sûr. C'est pas qu'on leur donne trop. Seulement, il faudrait en échange qu'eux, ils prouvent qu'ils fassent quelque chose. On peut pas vivre dans le passé. Il faut vivre à son temps. Les téléphones, tout ça, c'est correct. Mais de notre côté, eux, ils doivent travailler. Aimez-vous ça, les tablettes, et vous, les téléphones? Oui. Oui? Les téléphones, je m'en sers pas trop. Mais la tablette, oui, je regarde ça. C'est incroyable. Oui. C'est magnifique. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Bien qu'on soit tous les deux. Vous disiez dans la recherche que j'ai lu que votre plus grand souhait, ce serait de partir ensemble. Ah bien ça, définitivement. Parce que le jour qu'il part, je veux le rejoindre. Ah oui? C'est de l'amour. À moi, j'en reviens pas. Moi, vous me donnez le goût de vivre, de vieillir, et je demande à Dieu auquel je crois que je puisse vieillir comme vous. Beau et en santé. Parce que vous êtes beau. Et simplement, je fais encore mes repas. Bien, pas tous. Vous préparez encore vos repas? Bien, pas tous, oui. Non. Quelques-uns. J'en reviens pas. Vous êtes absolument... Mais les enfants, des fois, ils me font des petits plats aussi. Je veux vous offrir, avec Geneviève, pour votre anniversaire de mariage, j'espère que vous aimez les roses. Oh, si c'est gentil. Douze belles roses blanches. Oh, si beau. Merci beaucoup. Félicitations. C'est gentil. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Et là, je veux vous offrir une très, très belle chanson, évidemment que vous le connaissez, de Patrick Normand et son épouse Nathalie. Et je trouve que ça va tellement bien avec vous parce que je l'ai choisi pour vous. Quand on est en amour pour vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je continuerai à croire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour à vous, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à la télé, que tu vas toujours très, très bien, d'autant plus que les émissions sont enregistrées d'avance. Fait que tu sais même pas comment tu vas te sentir quand l'émission va diffuser. Et là, quand Sylvain, pour ne pas le nommer, me racontait ça, me disait ça, moi, je l'écoutais, je commençais, je savais pas trop comment me positionner. Puis moi, quand Sylvain me dit quelque chose, je dis oui, monsieur. Et là, à un moment donné, je suis retourné chez moi et je me suis dit, bien, finalement, pourtant, j'ai l'impression d'être vrai, d'être authentique quand je raconte ça, moi, cette histoire-là que je vais très, très bien. Et j'ai réalisé que dans la vie, puis là, c'est là que ça devient peut-être un peu plus vaporeux, mais suivez-moi, ça va bien aller. Dans la vie, il y a comme des couches de conscience. En tout cas, moi, j'ai observé ça. Il y a comme des couches de conscience. Et moi, quand je me lève le matin et quand je m'adresse à vous, bien, j'essaie d'aller dans une couche de conscience où tout va bien, tout est bon, il fait bon vivre. Il y a un poète que j'aime beaucoup qui disait « Au-delà du bien et du mal, il y a un jardin. » Attends-moi, je t'attends dans ce coin-là, dans ce jardin-là. Romy, un grand poète, avait peut-être les mots plus justes que moi. Moi, je dis souvent que la vie, c'est comme une espèce de lasagne avec les couches de conscience ou un pâté chinois, si vous préférez. Donc, à chaque fois que je m'adresse à vous, tout ça pour dire, cher ami, qu'à chaque fois que je m'adresse à vous, je m'installe dans un état où, effectivement, je suis au-delà du bien et du mal. Je suis dans l'instant présent avec vous. J'essaie d'être le mieux possible dans ma peau. Et je vous encourage et je vous invite dans ce beau pâté chinois, dans ce beau jardin, à venir me retrouver. Sur ce, bonne journée. Bye-bye. Alors, bonjour à vous. En ce dimanche, l'Église universelle célèbre le dimanche du bon pasteur. Dans l'évangile tiré de Saint-Jean, le Seigneur nous dit « Le pasteur connaît ses brebis et les brebis connaît son pasteur. » Et il nous invite à même aller encore plus loin. Il nous dit « Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. » Alors, je vais me permettre de vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a de ça quelques semaines, quelques mois. Alors, j'étais du côté de Rome pour une mission un peu spéciale. Alors, je fais partie, au diocèse de Montréal, de l'œuvre des vocations de Montréal. Ça, c'est ceux qui s'occupent de financer et d'aider économiquement les séminaristes durant leur formation. Et puis, cette année, l'OVDM, l'œuvre des vocations de Montréal, célèbre son 80e anniversaire. Donc, on voulait le souligner d'une façon spéciale. Et on s'est dit, pourquoi pas aller chercher la bénédiction du pape? Alors, on s'est arrangé pour que, ce soit une fois que Mgr Lépine soit directement là-bas, pour pouvoir justement nous unir tous ensemble et présenter la demande. On a envoyé les courriels, on a envoyé les demandes et on a reçu la bonne nouvelle. Comme quoi, on allait pouvoir croiser le Saint-Père. Et puis, comme curé de la paroisse et de Marguerite Bourgeois, bien, je me suis dit, est-ce que je peux faire quelque chose de spécial pour ma paroisse également? Alors, comme vous savez, durant les visites du pape, souvent, il va offrir dans les grands sanctuaires une rose en or, surtout dans les sanctuaires dédiés à Marie. On n'est pas un grand sanctuaire marial à Sainte-Marguerite Bourgeois, mais on est quand même l'île des Sœurs. Fait que je me suis dit, il faut qu'on trouve quelque chose de spécial. Et c'est là où je me suis dit, et surtout l'Esprit-Saint m'a inspiré, pourquoi pas une Marguerite? Une Marguerite qui pourrait représenter, justement, ma communauté que je présente au Saint-Père. Et puis, c'est comme ça que je me suis rendu avec Sylvain, le directeur de l'œuvre des vocations, Mgr Lépine, et moi-même, un mercredi matin, à l'audience avec le Saint-Père. Et puis, on avait la chance de pouvoir être en première rangée. Et durant ces rencontres-là, normalement, il fait une catéchèse. Et après ça, il va venir serrer la main de chacune des personnes qui sont en avant. Alors, on le voit, il a fini sa catéchèse. Après ça, il s'avance peu à peu avec son fauteuil roulant. Et puis, avec son fauteuil roulant, il s'avance jusqu'à nous. Et puis, Mgr Lépine nous présente. Il demande la bénédiction, donc on reçoit sa bénédiction pour l'apporter au donateur. Et là, moi, j'approfite d'un coup, en espagnol, bien sûr, de pouvoir me diriger et de lui dire, « Saint-Père, est-ce que vous pouvez bénir cette marguerite? » Et moi, je me suis dit, bien sûrement, qu'il va tout simplement faire le petit signe de bénédiction et continuer parce qu'il y avait des milliers et milliers de personnes autour de moi. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a pris la marguerite dans ses mains, il l'a béni. Et après ça, il a fait le signe de la croix dessus. Et c'est là où j'ai vu qu'il comprenait vraiment le signe que je portais avec la marguerite. C'était vraiment un berger qui se dirigeait à un autre berger. Et puis, on le sait, le Saint-Père s'occupe de l'Église universelle. Et en même temps, il savait qu'avec cette marguerite, on avait la communauté, ma communauté que je lui présentais et que je lui demandais de prier pour cette communauté-là. Et en même temps, de mon côté, moi, je lui assurais que ma communauté allait prier pour lui. Et après ça, avec ses émotions et tout ça, c'est là où je me suis dit, Saint-Père, est-ce que je peux vous faire une accolade? Je me suis dit, c'est là où jamais cette opportunité ne revient pas souvent. Il m'a dit oui. Et je l'ai pris dans mes bras. Et vous savez que durant la messe, on prie toujours pour le Saint-Père. Et pour moi, ça, ça a pris encore une plus grande signification. Parce que c'est vraiment dans cette accolade que je transmettais mes prières, mon amour. Il le recevait et il me redonnait également. Et je pense que c'est ce qui est beau et c'est pourquoi on a un dimanche dédié justement aux bons bergers. Le Seigneur nous enseigne comment est-ce qu'on est appelé à être berger, à toujours se soucier de ceux qu'il nous confie. Et d'un autre côté, on s'assure que ces personnes qui nous sont confiées, eux aussi prient pour nous. Et je pense que c'est la beauté de cette communauté qui avance, de cette communauté qui grandit, de cette communauté qui croit en amour, de plus en plus. C'est une expérience inoubliable que je garde à jamais. Et vous savez, la Marguerite, elle est encore et maintenant dans ma paroisse. Et puis elle est un signe justement de cette union, de cette union avec le bon pasteur. Dans ce dimanche, on nous suggère également de prier pour les prêtres, oui, mais l'importance de prier pour ceux qui nous suivent, pour les vocations. Alors je pense que c'est l'occasion pour chacun d'entre nous d'avoir ce souci, de prier pour les vocations. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, je dois vous dire que ça a été une rencontre absolument extraordinaire. J'en reviens pas lorsqu'ils sont arrivés en studio, à quel point ils sont en forme, heureux, et je les regardais et je voyais l'amour pur. Et je vous souhaite à la maison, si vous avez ce privilège de vivre un amour aussi authentique depuis si longtemps, vous êtes extrêmement riche. Et je regardais les yeux de ces deux personnes et je me disais, ils sont remplis de paix, de joie, parce que l'amour est primordial dans leur vie et ils s'aiment pour de vrai. Je vous souhaite de vivre cet amour et je vous attends demain matin. Bye.